Deux associations viennent de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui à la suite d'un dîner à l'Elysée qui ne respectait pas le couvre-feu. Cette plainte vise le Premier ministre Jean Castex ainsi que les principaux dirigeants de la majorité. Mais en revanche, elle ne vise pas Emmanuel Macron lui-même. Pourquoi ? Alors est-ce qu'il s'agit encore du résultat d'un complot des Illuminati extraterrestres francs-maçons ? Ou plus simplement de l'application normale de la loi. Un article de Capitan nous apprend que deux associations, d'une part le Collectif Victimes Coronavirus France et d'autre part l'Épendu, qui regroupe des artisans et des commerçants indépendants, ont toutes les deux porté plainte contre X ce vendredi pour mise en danger de la vie d'autrui. Et X, en l'espèce, c'est le Premier ministre Jean Castex, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, Stadis Claes-Guerrini et Thierry Solers. Alors pourquoi Emmanuel Macron lui-même n'est-il pas visé lui aussi par cette plainte ? La question, elle est vite répondue, c'est parce que le président de la République bénéficie d'une immunité. Et cette immunité est prévue par la Constitution. Alors pourquoi le président de la République bénéficie-t-il de cette immunité qui empêche de le poursuivre ? Eh bien, cette immunité est là pour le protéger, protéger non pas l'homme, mais protéger sa fonction, la fonction présidentielle. En effet, quand il exerce ses fonctions, le président de la République est responsable uniquement devant les électeurs, et ça s'arrête là. Puisque le président de la République est le gardien de nos institutions, et entre autres celui de l'indépendance de la justice, il est important qu'on ne puisse pas l'empêcher d'exercer son action politique en engageant contre lui une action en justice. Ça empièterait évidemment sur la séparation des pouvoirs dont je vous ai déjà parlé. Ceci est organisé par l'article 67 de la Constitution. Voyons un peu ce que nous dit ce texte. Le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. En revanche, il n'y a aucune raison que ces actes, qu'il ne relève pas de l'exercice de sa fonction, soient eux aussi protégés par cette immunité. Et c'est là que les choses sont un peu moins claires dans notre Constitution, elle a d'ailleurs été réformée sur ce point en 2007, mais sans que ce soit encore parfaitement satisfaisant à mes yeux. La question s'est posée par exemple lorsque Nicolas Sarkozy a divorcé en 2007. S'il avait refusé le divorce, la question se posait de savoir si celle qui était encore Cécilia Sarkozy aurait pu ou pas agir en justice contre lui. Et tous les juristes n'étaient d'ailleurs pas d'accord sur la réponse à apporter à cette question. Je pense personnellement que ce point devrait encore être précisé à l'avenir, afin que les choses soient parfaitement claires. Pour revenir au dépôt de plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, à la suite d'un dîner à l'Elysée, ce dépôt de plainte ne vise pas Emmanuel Macron. Pourtant, ça aurait quand même été possible, cependant avec une nuance de taille. En effet, l'article 67 de la Constitution ajoute, je cite, « Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. » Juridiquement, il serait donc possible d'inclure quand même Emmanuel Macron dans cette plainte, mais son éventuelle responsabilité ne pourrait être examinée qu'un mois après la fin de son mandat électoral. Alors voici ce que je voulais vous dire au sujet de cette affaire de l'immunité qui protège le président de la République. Immunité d'ailleurs qui est seulement juridique, et ce n'est évidemment pas une immunité au virus du Covid-19. Et d'ailleurs, le fait qu'Emmanuel Macron ait été contaminé. Et là, pour nous rappeler que, comme le disait Montaigne au XVIe siècle, sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Vous avez le droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...